... Très bon réveil à vous, une excellente journée en compagnie dans le Sénégal. Le meilleur rendez-vous matinal qui se passe sur les antennes de la 7 TV. Présentement, il fait 7 heures à passer de 16 minutes. Tout de suite, nous allons passer à la revue de presse avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Bonjour Aïcha Diaby. Ça va, tu vas bien ce matin ? Tout se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qu'il fait la une des journaux aujourd'hui ? Alors Aïcha, on démarre avec de la religion ce matin. Et l'appel de Seïdina Limamoulaï, bien évidemment, à la une du quotidien national Le Soleil. La publication, bien sûr, revient sur cet appel intemporel, bien sûr, comme qualifié à la une du journal ce matin. Et nos confrères, bien sûr, de revenir sur ce progrès qui n'est pas donc possible sans la paix. Comprenez-la, que nous parlons, bien sûr, de ces discours qui ont été levés depuis hier. Du côté de Vox Populi Quotidien également, le sujet est le même, bien sûr, avec cette cérémonie d'ouverture de 743e édition de l'appel de Seïdina Limamoulaï. Voici donc aux politiques, aux citoyens et aux religions un message qui a donc été adressé hier et des combats politiques à non plus finir. Cela ne nous menera jamais vers le développement, la démocratie, donc nous devons la parfaire. Mais cela ne doit pas être un alibi pour qu'un camp en abuse avec des mercredis ou vendredis de tous les dangers. Voici donc l'appel retentissant de Seïdina Issa à l'Aïchaou, en tout cas, quant à cette présidentielle. Ce dernier, donc, signale que le meilleur gagne. Le lendemain, que le candidat malheureux reprenne sécher des pierres. C'est là qu'il caractérise donc la paix du Sénégal. Il faut donc la citoyenneté pour que le Sénégal ne flanche pas, que chaque citoyen sente qu'il est dans son pays à 13 Vox Populi Quotidien. Enquête quotidienne sur ce passe à la présidentielle 2024 et parle de flou artistique. Ce matin, Maki, Sonko, Khalifa et Karim, qui sera le candidat en 2024 ? Nos confrères s'interroge ce matin. En tout cas, c'est le docteur Moussa Diop qui dénonce aujourd'hui la main-mise de la politique sur la vie républicaine. Car, dit-il, notre Constitution favorise ainsi la surenchère interprétative, bien sûr, la querelle de basse-cours entre juristes. Khalifa Sale, Karim Ouad, encore le chef du thème qui s'est allé voir Ousmane Sonko pour illustrer ses dires à la une de nos confrères. La direction de ce quotidien sur ce préfère parler de cinq candidats déclarés à IES Canui pour cette présidentielle 2024. Franchiront-ils le cap du parrainage ? C'est la grande interrogation. En tout cas, en 2019, le Premier ministre Bounabdala John avait regardé les Sénégalais les yeux dans les yeux pour leur dire qu'il y aurait cinq candidats à la présidentielle de cette même année. L'histoire lui avait donné raison. Dit direct news quotidien ce matin. Le régime avait-il choisi ses adversaires ? En tout cas, c'est encore une autre interrogation. Voici donc les pièges du parrainage à la une de nos confrères. Les échos quotidiens sur ce préfèrent, bien sûr, à parler de ce recours sur l'autonance. On voit Ousmane Sonko débuté aujourd'hui. L'exception d'inconstitutionnalité est rejetée. Les avocats de l'heure de passé vont donc se pouvoir en cassation. Et le procès Sonko Agisar encore a retardé. D'autre part, si on parle aujourd'hui de la job qui charge encore Ousmane Sonko, donc selon lui, Ousmane Sonko est le principal promoteur. On parle mieux sur cette désacralisation des villes religieuses, attaque contre les marabouts. Si j'étais le ministre de l'Intérieur, je lui aurais tout simplement interdit l'accès à la ville sainte d'Outuba. Note ce dernier Ousmane Sonko, qu'on retrouve également à la une de Bospi le jour ce matin. Il s'agit là de revenir sur cette chambre d'accusation qui rejette sa requête. La défense se pourvoit. Sonko joue la montre ce matin, comme l'illustre la photo à la une de cette publication. C'est aujourd'hui la juridiction qui estime qu'il n'y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel en justice toujours. Cette fois-ci, c'est le critique quotidien qui revient sur cette dame justice violée. Bien évidemment, d'après le journal, composé d'hommes et de femmes valeureux, l'administratur fait l'objet d'attaques les unes plus virulentes que les autres. Puis bien sûr, certains citoyens refusent même de s'y soumettre alors qu'ils ont maillé à partir de la justice. Pourtant, le Dakar à Kétougou, en passant par Ziganchor, Kolda, Seydoux, entre autres, les juges ne disent que le droit est rien que le droit. Note critique à quotidien. Libération à présent pour parler de cette affaire de la saisie de 805 kilos de cocaïne au large de Dakar. L'opération Clor 2 livre assez secret d'après le journal au papier noir. Aujourd'hui, la marchandise appartenait à Ndrangheta, l'organisation criminelle Calprez. L'enquête est débutée donc en juillet 2022 à impliquer ainsi en dehors du Sénégal le centre opérationnel d'analyse à du renseignement maritime pour les stupéfiants de ETA américaine et la police espagnole. En sport, Stade quotidien revient sur la soirée européenne d'hier et quant à cette station, Liverpool a donc été refroidi en handfield. Le grand coup du réel matri de Vinicius et Benzema vont tout simplement humilier la reine de Zaïcha. Ainsi va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une très bonne lecture. Bonne lecture à vous Amit, le spectateur. Merci beaucoup Grégoire pour la revue de presse. Je vous ai fait un plaisir, Echa. Alors, c'est partagé. Tout de suite, nous allons repasser à la page d'actualité sportive, toujours avec Grégoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada